Et bien donc moi c'est Alexandra Duprospero, j'ai 45 ans, j'ai un centre équestre à Le Pain dans l'Isère et en fait j'ai plusieurs activités équestres, c'est-à-dire que la partie centre équestre proprement dite, après une petite partie élevage et après une centaine de chevaux de location que je loue. Donc en fait pourquoi je suis partie à voir Coralie Equitalian, c'est surtout parce que en fait je recherchais d'autres outils pour améliorer le comportement de mes chevaux, que ce soit des chevaux qui soient faciles et polyvalents, soit pour le club, soit pour l'élevage pour revendre derrière ou pour mes chevaux de location pour que pour les clients ça marche le mieux possible. Et en fait donc j'ai rencontré Coralie et son concept il y a déjà quelques années et j'avais déjà fait une autre formation éthologique où il y avait des bonnes choses mais certaines réponses que je ne trouvais pas. Et puis à force d'observer les élèves de Coralie et j'ai vu aussi Coralie au travail et du coup ça m'a donné de plus en plus en biais, je me suis dit je peux pas passer à côté de ça et à côté de ces outils et du coup bah c'est là où j'ai dit ok je franchis le pas et j'attaque la formation et j'en suis ravie parce que rien qu'aujourd'hui avec pas toutes les clés en main mais certaines clés, le travail il est génial en fait. Et j'ai un résultat super sur les chevaux et on a l'impression que ça prend beaucoup plus de temps et en fait au début on prend un peu de temps mais après les choses elles sont ancrées et du coup c'est facilitateur sur plein de domaines. On a l'impression de travailler sur un point mais en fait on travaille sur un spectre beaucoup plus large. Personnellement ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, à mieux me gérer encore selon les situations qu'on peut rencontrer. Et en fait c'est vraiment une formation qui est hyper complémentaire et hyper importante et que je conseillerais vraiment à tous les professionnels parce que c'est des outils que dans un diplôme simple d'encadrement style BP, enfin n'importe lequel en fait on voit pas et c'est une technique de travail qui est vraiment nouvelle. La radicalité en fait d'appillage cheval. En fait c'était le gros problème que j'avais dans ma formation précédente que j'ai fait en titre à part. J'ai fait des frictions, j'en ai fait, mais bouger bien j'en ai fait, mais des kilomètres et des kilomètres et j'avais jamais ressenti cette finesse et cet effet émidi en fait sur mon cheval. Enfin moi ça fait très longtemps que j'étais dans le cheval et j'avais jamais, enfin c'était vraiment une technique que je connaissais pas et on a des résultats contrairement à ce qu'on croit très rapidement et on voit de réelles évolutions tant au niveau des chevaux que que au niveau des cavaliers. Et en fait la jument au bout d'un moment elle est venue se tendre, légère, elle courait plus, elle est plus en déséquilibre, elle manque de régularité, elle est très papillon, elle regarde beaucoup autour. Mais vraiment là j'ai été, waouh, scotché. C'est incroyable sur des choses basiques, des sensations qu'on peut avoir à certains moments parce que j'ai l'impression d'avoir une autre lecture de mes chevaux. Et dans tout en fait, après maintenant même avec les autres, j'ai remonté un peu des chevaux de propriétaire. Que vous dire sur notre formatrice principale, Coralie, c'est un rayon de soleil, elle est pleine de peps, pleine de nouveautés, c'est quelqu'un qui sort du traditionnel en fait, et ça fait du bien dans le monde de l'équitation de voir quelque chose, ou quelqu'un surtout, un peu à part, avec plein de nouvelles idées et ce qui est génial c'est qu'elle nous complémente notre bagage pédagogique et ça, ça fait du bien, beaucoup de bien aussi. Mais là du coup ça me remet dans un cycle évolution, plus que perfection en fait, dans ce que je recherche là, j'ai vraiment détaché là, je crois que je suis vraiment à un moment où je pense que mon truc c'est le bricolage des chevaux. C'est de récupérer tous les tordus, de toute manière c'est ce que j'ai dit aux filles, parce que chez moi, la finchie, on les réformes et les sphères, ou des réformés de course, des reprits de justice, des cassés qu'on remet bien, et puis voilà, mais en fait je suis forte là-dedans, c'est le truc pour lequel il faut que je fasse. Que vous dire de plus, foncez, si vous êtes intéressés, venez voir, demandez aux différentes personnes qui sont prêtes chez vous et qui ont fait cette formation, et franchement, ayez la curiosité, l'ouverture d'esprit d'aller sur cette formation, parce que c'est vraiment une nouvelle porte pour l'équitation et c'est quelque chose d'essentiel.